Bonjour donc moi je m'appelle Lorraine, je suis une bébé doctorant donc je viens juste de commencer ma thèse en information et communication et aujourd'hui je participe donc à expérimentarium qui a pour but de vulgariser ma recherche scientifique et je travaille donc sur le racisme qui est donc un biais humain dans l'intelligence artificielle qui est une machine qui est codée à partir de 1 et de 0. Du coup je m'appelle Bastien je suis doctorant en troisième année en chimie des matériaux et le travail de ma thèse c'est de créer des nouveaux matériaux qui peuvent servir plus tard pour purifier des gaz. Alors je m'appelle Manitra je suis jeune chercheur en économie à l'université de la Réunion je travaille sur un phénomène qui s'appelle la précarité énergétique en milieu tropical. Moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir un public parce que moi je travaille tout seul de manière générale et de pouvoir échanger et discuter avec des gens sur mon sujet thèse je trouve ça passionnant et c'est un sujet qui questionne beaucoup les gens c'est vrai qu'il y en a qui adorent l'intelligence artificielle qui l'utilisent au quotidien il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est et en même temps il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça donc c'est assez intéressant d'échanger avec les gens et de voir aussi eux ce qu'ils en pensent et puis certains comprennent mon sujet d'autres pas et de montrer un peu ça à tout le monde c'est vraiment cool. Franchement c'est génial en fait il n'y a pas d'autres mots parce qu'en fait on parle avec un public qui ne s'y connaît pas forcément et qui a l'avantage en fait d'apprendre et de comprendre aussi des sujets qui peuvent leur paraître des fois extrêmement obscurs donc l'idée c'est je travaille par exemple avec des mélanges de gaz tels que l'hydrogène dont on entend beaucoup parler pour l'énergie pour comme vecteur d'énergie pour l'avenir et le co2 dont on entend aussi énormément parler pour tout ce qui est gaz à effet de serre et donc l'idée c'est de réussir à faire des gros filtres qui permettraient d'un côté de purifier de l'hydrogène et de l'autre côté de venir stocker du co2 pour en fait réussir à avoir notre hydrogène pur et d'un côté un co2 qui lui aussi est pur et enfermé dans un matériau pour éviter de relâcher dans l'atmosphère dans ma recherche je fais des analyses je vais récupérer des informations des données en fait qui sont fournis par des instituts comme l'unicé ou bien météo france ce sont des données sur les logements c'est à dire qu'on va chercher à savoir quel équipement énergétique ils ont dans leur logement combien de personnes composent le logement la superficie du logement également où est-ce qu'ils habitent dans quelle commune par exemple et à partir de ces données là je peux savoir s'ils sont précaires énergétiques ou pas et en fonction de là où il reconnaît des difficultés je suis en capacité d'aller proposer des solutions qui la plupart du temps ce sont des petites solutions par exemple d'aller installer des brasseurs d'air qui coûte pas cher ou plutôt de les orienter vers les services les collectivités territoriales qui peuvent leur fournir ces aides là ça peut être des aides financières comme le chèque énergie ça peut aussi être des solutions juste un peu plus basique de par exemple d'éteindre la télé mais pas de me mettre en veille